Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver, si vous avez lu le titre vous comprenez pourquoi je suis heureuse enfin non, le lien n'est pas évident mais passons aujourd'hui je vais me maquiller avec un préservatif et une éponge alors vous n'êtes pas sans savoir toute la mode qu'il y a autour des nouvelles éponges en silicone qui sont sorties on a très longtemps parlé du Beauty Blender, personnellement j'adore le Beauty Blender et je ne maquille qu'avec ça mais les éponges en silicone sont arrivées sur le marché et on dit que c'est beaucoup mieux, pourquoi ? premièrement ce que l'on reproche au Beauty Blender c'est de gâcher beaucoup de produits je pense que vous l'avez remarqué au Beauty Blender vous allez mettre beaucoup plus de produits puisque l'éponge absorbe du fond de teint donc quand on voit le prix d'un fond de teint clairement c'est dommage ensuite un autre inconvénient du Beauty Blender c'est d'un point de vue hygiène puisque c'est souvent un nid à microbes, la plupart des personnes ne le lavent pas comme il faut ou alors ne le lavent pas assez souvent et c'est pour ça qu'on a créé les éponges en silicone, elles n'absorbent pas de produits et elles sont beaucoup plus hygiéniques et moi j'ai pensé au préservatif, alors moi en fait non hier j'ai vu un article de Capucine qui parlait justement de cette invention apparemment quelques américaines ont fait des vidéos à ce propos et surtout ce sont des maquilleurs américains qui ont proposé ce concept en échange donc des fameuses éponges en silicone qui ont quand même un certain coût et lorsque j'ai lu l'article de Capucine je vous listerai en barre d'infos je me suis dit ok il faut que je fasse le test parce que je voulais voir de moi-même ce que ça allait donner sachant que comme beaucoup de youtubeuses j'ai reçu les éponges en silicone mais je n'ai pas tenu à vous en parler parce que je n'étais pas forcément à l'aise avec le résultat je ne le trouvais pas très très joli mais quand j'ai vu qu'on pouvait se maquiller avec un préservatif j'ai trouvé ça beaucoup trop drôle et comme je vous fais assez régulièrement des crash tests plus conventionnels cette fois-ci sur des marques et autres là je me suis dit que c'était l'occasion de faire quelque chose d'un petit peu plus drôle et surtout je n'ai pas vu encore sur des chaînes françaises le crash test d'un préservatif pour appliquer son fond de teint donc si ça vous intéresse je vous laisse avec des explications alors la première étape pour fabriquer notre éponge c'est de se munir de son beauty blender et de préservatifs alors prenez les préservatifs tout ce qu'il y a de plus classique ne partez pas dans des délires parfumés ou nervurés ou que sais-je et encore moins des traits lubrifiés bon sachant que tous les préservatifs sont un minimum lubrifiés mais justement on va se munir aussi d'une feuille de sopalin et donc on va prendre le préservatif, on va l'ouvrir et étant donné qu'il est un petit peu gras et qu'on ne veut surtout pas cet effet sur le visage ça risque tout simplement d'altérer le rendu de notre fond de teint donc je le déroule un petit peu sur mon doigt comme ceci c'est vraiment bizarre cette vidéo et donc je passe mon mouchoir sur le préservatif et voilà je retire l'excédent de lubrifiant une fois que c'est fait qu'on a un minimum déballé on prend notre beauty blender et on le glisse à l'intérieur donc voilà on fait comme ceci et en fait je n'ai pas remarqué mais la forme du beauty blender est tout à fait parfaite parce que vous savez la petite pointe va parfaitement dans le réservoir du préservatif on pourrait croire que ces deux objets ont été faits pour fonctionner ensemble c'est magnifique donc cette étape est finie et là nous avons bien notre beauty blender enroulé de latex maintenant on va pouvoir passer au test en lui-même et pour ce faire je prends mon fond de teint habituel donc j'ai vraiment voulu travailler avec un produit que je connais pour être certaine finalement d'en tirer les bonnes conclusions si je puis dire à savoir qu'avec ce fond de teint lorsque j'applique au beauty blender je mets trois pressions et avec trois pressions je n'ai pas non plus une couvrance de fou furieux et lorsque j'appliquais ce fond de teint au doigt donc je perdais très très peu de matière j'appliquais une pression donc là on va faire un entre deux et je vais appliquer voilà un peu plus d'une pression maintenant on peut y aller donc je prends cette chose je tapote et c'est parti pour l'application et là très clairement si je tapote c'est dégueulasse non c'est pas du tout joli on croirait que j'applique de la gouache sur un mur donc pas du tout on va lisser pour voir alors effectivement en lissant le résultat est beaucoup plus sympa quand j'y pense là je suis quand même en train de me tapoter un préservatif sur la tronche réfléchissez à ça méditez un peu alors autre chose que je remarque et qui est plutôt intéressant c'est en ce qui concerne la couvrance on a une couvrance beaucoup plus forte et qui pour autant reste jolie avec le latex et c'est vrai que lorsque j'avais essayé les petites éponges en silicone j'avais aussi remarqué qu'on arrivait à quelque chose de beaucoup plus couvrant et ce beaucoup plus vite et c'est vraiment très perceptible justement moi qui n'ai pas l'habitude d'appliquer mon fond de teint de façon couvrante et bien là je vois une vraie différence donc application du fond de teint finier pour l'instant je trouve le résultat plutôt satisfaisant maintenant on va essayer la même chose mais avec l'antiserve à voir donc si cette solution peut convenir pour le fond de teint mais aussi pour l'application de l'anti-cerne et du correcteur en général donc je pose mon anti-cerne habituel au niveau de mes cernes c'est celui de Marc Jacobs et ensuite je viens avec mon outil pour fondre le tout alors pour l'application de l'anti-cerne notamment sur les imperfections et lorsqu'on travaille sur des zones assez localisées je vous conseille dès le départ de tapoter mais dans ce cas là d'appliquer moins de matière que d'habitude sinon vous allez avoir un résultat un peu trop voyeur alors j'en ai fini avec l'application du fond de teint et de l'anti-cerne je vous avoue qu'au début j'ai fait cette vidéo en me disant que ça allait sûrement être très très drôle et un fiasco total et surtout j'avais vraiment envie de marquer préservatif dans le titre de ma vidéo mais je vous jure que le résultat est vraiment très très joli maintenant dernière étape je vais aller poudrer mon teint avant ça je vais vous faire des plans rapprochés pour que vous puissiez vous rendre compte de l'effet sur la peau et surtout dernière chose que je voulais préciser cette chose étant latex j'ai pas du tout de mal à retirer ou à mettre l'éponge moi au début je pensais que ça pouvait être un petit peu embêtant or vraiment c'est très facile donc il est venu l'heure du bilan à savoir est-ce que je recommande d'appliquer son fond de teint à l'aide d'un préservatif et d'une éponge en alternative à la fameuse Silly Drop et à ça je peux dire oui alors je vais vous évoquer les points positifs comme les points négatifs je vais commencer avec le positif premièrement le résultat final est très joli pour être franche au début comme je vous l'ai dit tout à l'heure je m'attendais à quelque chose de plutôt moyen et finalement à une application du fond de teint complètement dégueulasse permettez-moi l'expression et ce n'est pas du tout le cas le résultat est vraiment joli en revanche c'est un résultat extrêmement couvrant et il n'y a pas vraiment d'alternative à ça par exemple avec le Beauty Blender on peut avoir quelque chose de modulable si vous tapotez vous avez une couvrance forte au contraire si vous étirez la matière vous avez une couvrance plus légère à moyenne là avec le préservatif on a forcément quelque chose de très couvrant donc si c'est ce que vous cherchez c'est parfait ensuite en ce qui concerne la façon de travailler est-ce que c'est plus compliqué ? non il faut certes prendre le coup de main mais ça c'est comme tout la première fois que vous appliquez votre fond de teint au pinceau ou bien au Beauty Blender les premières applications sont toujours un petit peu plus compliquées parce que voilà on n'a pas l'habitude là ça ne dérange pas à la règle c'est exactement la même chose mais pour une application optimale vraiment ce que je vous conseille c'est de lisser au début et en partant de l'intérieur vers l'extérieur puis une fois que c'est appliqué vous venez tapoter pour finir notamment au niveau des contours d'ailleurs à ce propos un autre point que j'ai remarqué et qui est plutôt intéressant et c'est un point positif c'est qu'on utilise beaucoup moins de matière avec le préservatif comme ça fait barrière et bien vous avez besoin de mettre beaucoup moins de fond de teint aussi autre avantage du préservatif et c'est un point positif qui va rejoindre le premier je trouve que l'application se fait plutôt bien c'est à dire qu'on a un résultat assez couvrant assez vite parfois pour avoir vraiment ce résultat ultra couvrant il faut appliquer plusieurs couches de fond de teint je pense notamment à l'application avec le pinceau et donc c'est un petit peu plus long et finalement la dernière chose que je voulais ajouter depuis le début en fait je compare ce combo-ci à l'application au Beauty Blender seul et justement si je dois comparer aux fameuses éponges en silicone moi je préfère de loin ce combo parce que je trouve que les éponges en silicone le résultat n'est pas aussi joli certes il est aussi couvrant mais il est plus perceptible et clairement moins naturel finalement on va parler des points négatifs et personnellement j'en vois deux le premier je pense que vous allez être plutôt d'accord avec moi si on en revient à la base de la base de la base on est d'accord qu'appliquer son fond de teint avec un préservatif c'est plutôt loufoque et ce n'est pas anodin si jamais vous êtes amené à vous maquiller dans un lieu public ou bien en face de certaines personnes je pense qu'elles peuvent tout à fait vous juger si elles vous voient des gommets en préservatif pour vous appliquer du fond de teint sur la tronche voilà c'est un petit peu bizarre certes ça fonctionne mais c'est pas commun on est d'accord donc pour moi quand même c'est un point négatif parce que clairement c'est pas une utilisation que l'on peut faire partout vous voyez ensuite le deuxième point négatif c'est qu'on a finalement très peu de marge de manœuvre vous allez forcément avoir un résultat très couvrant donc sur ces bonnes paroles j'en ai fini avec ma vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas si vous avez d'autres idées de tests comme ça un peu farfelus que je peux faire je ferai ça avec grand plaisir dans tous les cas voilà il faut retenir que l'application n'est pas si mal je pensais vraiment au début que ça allait être une cata et finalement non donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt bye bye